Monsieur Chérif Sambou, bonjour. Bonjour madame. Coordinateur de la cellule de communication de l'intersyndicale des travailleurs des pêches. Aujourd'hui, l'on vous entend menacer de paralyser le secteur. Pour quel motif ? En fait, ce n'est pas nouveau quand on s'agit au niveau syndical. Nous l'avons une fois fait entre 2018 et 2019. On a suspendu le mouvement pour des raisons de la présidentielle de 2019. Et aussi, on nous avait identifié comme des politiques qui étaient derrière nous. Nous n'avons pas voulu gêner. Et pour cette fois, on a relancé cette plateforme revendicative. D'abord pour dénoncer les conditions de travail des acteurs, des travailleurs de la pêche. Parler un peu du niveau salarial qui est vraiment à notre défavor dans l'administration. Mais aussi parler pour des perspectives pour nos cadets qui sont dans les écoles, les centres de formation. sortant des diplômés, pour qui aujourd'hui le recrutement n'est pas encore assuré. Et nous mourrons de travail à cause de ce sous-effectif. L'autre aspect, c'est la formation en interne. Qui était un acquis syndical. Ou parfois, il y avait des passerelles pour permettre à certains de passer d'un grade d'agent à un grade de technicien supérieur. Ou bien passer à l'ingénierat. Et tout ceci vraiment est devenu un manque dans le département ministériel. Je pense qu'on y reviendra plus tard. Et je suppose que ces deux points font partie intégrante dans votre plateforme. Qui est composée de combien de points ? La plateforme en elle-même qu'on a soumise, elle comporte six points. Comme je l'ai dit. Les six points d'abord, les conditions de travail à Diamniadio, où on est basé actuellement. Depuis qu'on a transféré le ministère à Diamniadio avec toutes les directions. Les conditions sont dégradées actuellement. Parce que quand on venait, il y avait un système de transport qui était mis en place par des bus. qui nous a menés au travail. Aujourd'hui, depuis le programme de retour des enseignants au mois de septembre 2020, dans le localité d'enseignement, ce dispositif a été levé pour notre ministère. Les autres ministères, nous les voyons être convoyés par des bus, mais chez nous ce n'est pas le cas. Cela a valu à ce que certains de nos camarades ne puissent pas venir à Diamniadio. Ils ne pourront pas venir à Diamniadio parce qu'on ne peut pas faire des coûts supplémentaires à travers nos salaires qui sont vraiment dérisoires par rapport à certains corps de l'administration. Voilà un peu une des premières raisons qui fait que la condition de Diamniadio est difficile. Nous avons des camarades qui sont des chauffeurs aujourd'hui. Les locaux de Diamniadio, ils n'ont prévu nulle part où ces chauffeurs, à l'arrivée au garage, puissent se regrouper, au moins se reposer. Ils squadent les salles de réunion, ou parfois dans certains étages, on les fout d'autre. Donc ça, ce n'est pas des conditions, parce que je ne peux pas prendre un chauffeur qui se réveille à 5 ou 4 heures. Pour venir me prendre, il m'amène au boulot, il n'a même pas où se reposer le soir et l'enchaîne pour m'amener à cela. Et s'il doit l'admission avec moi, je dis encore une fois, c'est un peu dangereux. C'est des camarades qui sont dans le syndicat, il faut prendre en compte leur préoccupation. L'autre partie, c'est au niveau du traitement salarial. Il est admis aujourd'hui que dans le document de l'atelier de salut, sur la rémunération des fonctionnaires, qui s'est tenu quand, exactement, cet atelier de salut ? Celui-là s'est tenu en 2019. 2019. En 2019. Et aujourd'hui, le président de la République, lors de son adresse à la nation, a reconnu effectivement cet état de fait que nos secteurs du développement rural sont en rate par rapport à la situation du paiement des salaires. Il l'a reconnu. Il a donné des instructions lors du Conseil des ministres du 5 mai pour qu'on rémédie à cela. Et dans un de ses conseils des ministres, il a demandé, instruit à notre ministre de discuter avec les acteurs de la pêche. Mais quand on dit les acteurs de la pêche, nous sommes des acteurs de la pêche en tant que syndicat, en tant qu'agent. Mais vous imaginez que notre ministre a reçu toutes les organisations professionnelles possibles, sans en recevoir les trois syndicats dont je parlais de l'inter-syndicat. C'est une aberration. Nous sommes ses collaborateurs directs. Et aujourd'hui, ne pas recevoir ces syndicats, après avoir écrit une demande d'audience qu'on a renouvelée, sans suite, je pense que c'est aujourd'hui ce qui nous a poussés à aller dehors. L'autre aspect, c'est sur quoi ? En fait, au niveau des services déconcentrés, les conditions de travail sont dérisoires parce que les postes de contrôle et ces départementaux sont dans un état de vie, c'est terrible. Je prendrais l'exemple de Fatigue aujourd'hui qui sont sous maisons conventionnelles. Ils seront à la quatrième fois pour changer de maison parce que le propriétaire demande à sécurité. Alors qu'on a un terrain qu'on a acquis où il devait être égéré le service. Depuis 2017, le chantier n'est pas fini. Et ça, c'est le cas dans beaucoup de localités. Des agents sont dans des localités distantes. Les inspecteurs départementaux qui courent des départementaux très large n'ont même pas un véhicule ni une moto pour s'assurer de leur travail. Ils sont obligés de louer des Jakarta pour certains pour couvrir leur zone d'intervention. Et c'est là, quand tu le fais, tu le fais de ta poche. Je parlais tantôt des salaires qui sont dérisoires. Aujourd'hui, l'impartialité qu'il y a au niveau du traitement salarial est très grande. Nous sommes dans un corps où, je prends le cas des ingénieurs, un ingénieur chez nous sortant d'une certaine école où il a fait cinq années de formation, comme un autre perçoit une responsabilité particulière différente. L'un a 70 000, l'autre a 180 000. C'est un problème. Nous prenons des risques aujourd'hui pour aller en mer, faire un contrôle. Nous manipulons des produits. Nous sommes exposés à tous ces dangers. On n'a pas de nemté de risque. Et pourtant, nous garantissons la salubrité et la santé des consommateurs du poisson. C'est à nos risques. Parce qu'en fait, le contrôle en mer, vous voyez ce que ça incombe. Nous travaillons de nuit comme de jour. Quand vous sortez de Dakar, certains de nos camarades au niveau de la base travaillent la nuit, le jour et même chez eux. L'indemnité de logement qui est si chère aux fonctionnaires, nous n'en avons pas et ça fait des années. D'accord. Ça fait des années. C'est à faire un peu tous ces ingrédients réunis qui font qu'aujourd'hui, nous avons décidé. On avait lutté la dernière fois. On a suspendu. Le Covid est dans. Nous n'avons pas pu aller entrer en action. Et cette fois-ci, on a décidé de lutter. Parce qu'après les instructions du président, nos homologues des autres ministères ont commencé à travailler pour régler la chose. Jusqu'à proposer des arrêtés, plutôt des décrets. Nous, ce n'est pas le cas. On s'est dit qu'il faut vraiment se faire entendre pour que ça se règle une bonne façon. Justement, vous avez soulevé l'entrée de la Covid, l'apparition, je dirais, de la Covid qui a un peu freiné cette lutte. Ces doléances que vous venez d'énumérer, si je comprends bien, ce ne sont pas des faits nouveaux. Alors, lorsque vous aviez soulevé les questions en 2018, on a parlé de questions politiques, comme sous-bassement. Aujourd'hui, on s'achemine également vers d'autres élections. On est à une période préélectorale. Alors, pourquoi ce moment ? Pourquoi ce contexte, alors ? Non, ce ne peut pas être lié à ce programme électoral. Si c'était lié à cela, le chef de l'État n'aurait pas donné des instructions à ce qu'on lui propose quelque chose pour cela. Et c'est suite à cette déclaration. En fait, c'est trois déclarations successives, je peux dire. L'une, c'était lors de la fin de l'année. La seconde, c'était lors du 1er mai. Lorsqu'il s'est agi des assises. Oui, des assises. Et celle-ci, elle est plus récente parce que l'agriculture était entrée en mouvement récemment. D'accord. Et a commencé à trouver un début. Le président de la République a donné des excuses qu'on règle le problème de l'élevage de l'agriculture et de la pêche. Donc, si nous voyons aujourd'hui que c'est en train d'être fait pour d'autres et nous, non, il y a lieu qu'on se lève pour que ça se fasse une bonne fois pour toutes. Alors, pourquoi, selon vous, votre tutelle ne veut pas dialoguer avec vous ? Non, je ne peux pas juger qu'elle ne veuille pas dialoguer. Mais en fait, ce de quoi je peux juger, moi, j'ai besoin de parler avec quelqu'un. Il ne m'a pas répondu à l'invitation. J'ai demandé une audience. Le syndicat a demandé une audience. On l'a renouvelée. Sans suite. Lors d'un comité sur le conseil présidentiel, une tribune où tous les acteurs de la pêche étaient là, professionnels et agents compris. Quand on a exposé le cas des syndicats, la réponse de notre tutelle était que, en fait, du responsable de notre tutelle, que tout fonctionnaire qui veut de l'argent n'a carré dans le privé. En fait, nous ne demandons pas de l'argent. D'accord. Nous ne demandons pas de l'argent. D'accord. Nous demandons une équité dans le traitement des fonctionnaires. Il y a un travail que nous menons. Nous constatons des infractions comme des gendarmes. Nous faisons transiter des gens comme des magistrats. Nous éduquons, nous formons. Et tous ces codes d'angélicité bénéficient de certains identités que nous n'avons pas. D'accord. Nous réclamons seulement cela. Nous ne demandons pas de l'argent, nous ne demandons pas de l'argent. Vous avez alerté lors d'une conférence de presse. Quelle sera la prochaine étape ? En fait, quand vous déposez un préavis de directive pour un mois, la conférence a non seulement ce qui est prévu peut-être après. Donc le préavis a été déposé quand est-ce ? Il a été déposé depuis le 9 décembre. Le 9 décembre. Aujourd'hui, c'est quoi ? Ça permet à ce que les autorités nous appellent à négocier pour juguler et régler ces problèmes une bonne fois. Pour qu'on n'arrive pas à la question ou l'après-préavis. Je vous dis encore une fois, nous l'avons promis. Nous promettons d'aller en mouvement. Et qui dit en mouvement cette fois-ci, nous ne capterons rien du tout. Parce que la dernière fois, le sentiment qu'on avait, en fait, on était dans le vrai, ça a été reconnu. Mais on disait qu'on n'avait pas bloqué l'économie de la pêche. Et justement, quel serait l'impact de votre grève ? Si bien sûr, vous y avez... Mais vous pensez que ce serait bon à ce qu'aujourd'hui, que tout ce qui est exportation, qui sort du salaire, qui crée de la devise pour nous, s'arrête ? Il ne faut pas être ambitieux pour permettre que ça a risque. Parce que l'impact aujourd'hui, ce n'est pas l'impact au niveau des agents de la formation, des agents du ministère. C'est les industriels. C'est les professionnels. Aujourd'hui, vous avez un produit que vous voulez certifier à partir de Zigancho pour qu'il vienne à Dakar. Vous n'avez pas un certificat d'origine et de salivité qui permette de déplacer le pays sur ce produit de Zigancho à Dakar. Vous pensez que c'est possible ? Vous voulez exporter du produit qui ne sera pas certifié ? Ça ne rentrera pas à l'Union européenne. Mais ces industriels ont des engagements vis-à-vis de leurs clients. C'est des deadlines. C'est des réservations pour des avis et tout. Je dis encore, l'impact sera très grave. Au-delà maintenant de l'impact que ça peut créer au niveau des travailleurs de la pêche. Parce qu'aujourd'hui, un pêcheur qui a sa carrière, qui vend à un marière, qui veut la convoyer vers une industrie, faire circuler ce produit au niveau de Dakar ou bien au niveau du Sénégal, il ne doit pas pouvoir le faire parce qu'il n'est pas dans ce cadre de salivité. Il ne peut pas déplacer du poisson. Vous voyez l'impact que ça crée ? Et aujourd'hui, je dis encore une fois, le mécontentement dans le secteur n'est pas au niveau des agents seulement. Jusqu'au niveau des professionnels, ça arrogne. Donc, vous voulez dire que ce mouvement d'humeur de l'intersyndical risque de s'élargir à d'autres corps ? Non. Nous, nous avons rejoint que d'autres corps se sont déjà manifestés. Vous avez suivi la journée mondiale de la pêche ? De la pêche. Les échos qu'on a eus de Thiesse. Les échos qu'on a eus au niveau de Thiaroy avec les femmes transformatrices. Non, aujourd'hui, le secteur va mal. Il ne faut pas qu'on nous pousse à se connaître une jonction de tout cela qui pourrait gêner plus d'eux. Mais nous, en tout cas, il y a une chose. Nous ne sommes pas fermés à la discussion. Nous félicitons l'État pour une chose. Parce que l'année dernière, quand on se battait, on avait un problème avec le cas des observateurs qui avaient travaillé de 82 à 2 000 à qui on devait une endroit de près de 2 milliards. L'État a déjà commencé à résorber ce montant par le versement d'une première tâche. Vraiment, nous saluons cet acte qui a été posé, parce que ça a été fait, rejoignant vraiment notre combat. C'est un résultat qu'on a. On en félicite l'État. Et aujourd'hui, je pense que si je vous dis aujourd'hui, ce qu'on évalue et ce qu'on réclame, nous, nous représentons 0,19 % de la masse des fonctionnaires. Ce qu'on réclame ne coûte pas 80 millions à l'État. Fonctionnaires des contractuels compris. L'année, on ne coûte pas 1 milliard à l'État. Je vous dis encore une fois, c'est avec un pincement au cœur que j'en parle. Je suis ingénieur aujourd'hui. Je ne vais pas plafonner ma carte avec un salaire de 400 000. C'est grave. D'accord. Monsieur Sambou, chérif Sambou, coordonnateur de la cellule de communication de l'intersyndicale des travailleurs des pêches. Merci beaucoup. Merci.